Ce ne seront pas toujours les casseurs qui seront les payeurs. Ainsi, au cours d'une manifestation, des perturbateurs provoquent des dépranations. Et si la police arrête un participant au cortège, même très loin de ce cortège, ignorant de tout que l'ordre de dislocation a été donné et que des violences se sont produites, vous lissez à l'arbitraire le soin de choisir ceux qui auront à répondre de ce délit. Je souhaite que le gouvernement fasse une application libérale de ce texte en ce qui concerne les rassemblements. Mais par contre, il devra se montrer particulièrement ferme à l'encontre des actions de commandos dont la Commission et dont le gouvernement ont voulu qu'elle cesse dans le but de rétablir, là où malheureusement elle n'existe plus, la liberté et la démocratie. C'est le droit de manifestation qui est en cause et nous sommes très loin, en effet, des objectifs allégués par le gouvernement. Dans l'exposé des motifs, on prétend vouloir s'en prendre à des commandos de destruction. En fait, il ne s'agit plus seulement de petits groupes ayant pour objet de commettre des voies de fête ou des dégradations. On a vu que vous avez les moyens de les poursuivre. Il est question des dégradations ou des voies de fête qui seraient la conséquence d'un rassemblement plus large qui n'aurait même pas eu cet objet. Dans le même temps, c'est de pouvoir réprimer ces manifestations populaires interdites auxquelles il suffirait de mêler des provocateurs ou d'obtenir, et c'est très facile, quelques contre-manifestants créant des incidents et des incidents même mineurs. Ainsi pourrait se justifier la répression contre les participants que l'on pourra toujours convaincre de s'y trouver sciemment ou volontairement. Je crois que, honnêtement, nous devons reconnaître que les modifications qui ont été apportées, adoptées par le rapporteur, adoptées par le gouvernement, font face à nos préoccupations et éloignent nos craintes du début. Et je pense qu'honnêtement, les membres de l'opposition de cette Assemblée, tout spécialement ceux qui sont membres de la Commission des lois, doivent admettre qu'il n'y a plus d'inquiétude justifiée à avoir. Qu'est-ce qui vous empêche d'insérer dans votre loi un amendement qui permettra précisément de faire un alignement par le meilleur, c'est-à-dire un alignement par les garanties accordées au justiciable ? Il ne s'agit pas des commandos à force ouverte, il s'agit des rassemblements à but pacifique et qui ont mal tourné. Et pourquoi alignez-vous sur la situation la plus rigoureuse alors que, dans la défense du droit, vous devriez en effet aligner sur des sommations, c'est-à-dire sur le moyen d'informer les manifestants qui se trouvent en danger pénal et civil parce que la violence a commencé, alors qu'ils pourraient l'ignorer, alors qu'ils pourraient la déplorer, alors qu'ils pourraient s'y opposer, mais ils ne le savent pas. Je remarque que l'opposition s'est trouvée embarrassée dans ce débat parce qu'elle est, passez-moi l'expression, quelque peu assise entre deux chaises. Toutes ces interventions commencent par les mêmes déclarations de principe. L'opposition ne veut pas être en retard sur la majorité pour déclarer qu'elle veut, elle aussi, que les verts soient payés par ceux qui les cassent. L'opposition déclare aussi que, comme la majorité, elle est contre la violence, l'opposition déclare qu'elle aussi, elle veut que soient mis à la raison les violents. La logique voudrait donc qu'elle accepte de donner au gouvernement les moyens nécessaires pour y parvenir. Il nous aurait été parfaitement possible de concevoir, et d'ailleurs vous l'avez esquissé il y a un instant, que la notion d'action à force ouverte pourrait s'étendre à n'importe quel groupe, quelles que soient ses dimensions, et même s'il avait les dimensions d'un rassemblement. Et nous, nous avons voulu distinguer précisément entre les pénalités des participants à des actions à force ouverte et des participants à des rassemblements. Ni le droit de réunion, ni le droit de manifestation n'est mis en cause par le texte qui est soumis à vos suffrages. Mais nous sommes en face d'une intoxication. Or, à entendre M. Chazelle, on a tout à fait l'impression que l'ensemble de nos libertés, de nos garanties, se trouve volatilisé. Et lorsque l'on entend M. Ducolonnet, on a l'impression que, pour attirer dans les manifestations les syndicalistes, on brandit devant eux que leur liberté syndicale ou leur liberté de grève se trouve mise en cause par la loi dont il est question. L'opposition, en des termes d'ailleurs contradictoires, a présenté ce texte comme inutile ou dangereux. Comme l'a excellemment démontré M. le garde des Sceaux, l'utilité de ce texte s'est imposée au gouvernement, à l'expérience. Et son danger demeurera imaginaire tant qu'un gouvernement démocratique exercera le pouvoir. Et si il venait à en être autrement, je vous le demande, mesdames et messieurs, quelle loi, celle-ci ou une autre, pourrait ou permettre ou empêcher les abus de pouvoir d'un gouvernement totalitaire qui, par définition, se placerait impudemment au-dessus des lois. Enfin, il s'agit bien de la défense des libertés collectives et individuelles, de la défense des personnes et des biens contre les tenants de la violence et les ennemis de la République. C'est bien de cela qui est essentiel, qu'il s'agit et de rien d'autre. Le gouvernement, pour la part qui lui reviendra dans la mise en application de ce texte, agira avec le discernement et la fermeté nécessaire et notre société a ainsi protégée pourra accomplir de nouveaux pas vers plus de justice et plus de progrès. M. Mitran, vous demandez la parole pour une explication de vote. Mais tant que ce soit pour explication de vote... Je voudrais dire à M. le Premier ministre, nous l'avons expliqué en son absence, que nous sommes contre la violence et que nous sommes pour le droit. Et il nous semble qu'en voulant atteindre la violence, vous avez manqué au droit. Certes, il faut que ceux qui sont violents payent leur violence et soient réprimés. Mais il ne faut pas que les innocents soient frappés. Et c'est parce que l'amalgame a été fait entre le coupable et la victime que nous refusons votre loi. M. le Président, je suis au gré de constater que, visiblement, le gouvernement et M. Mitterrand sont tout à fait en désaccord sur la manière d'agir. Merci. et M. le Président,